Musique Bonjour et bienvenue à Un Monde Saint, le programme qui va vous révolutionner votre santé. On est ravis que vous soyez là. Moi je suis Anne de blog et la chaîne YouTube Veggie Magnifique qui partage un mode de vie seulement vegan. Et je suis là avec Noémie Demet de Mimis Delicatis ainsi que Anne-Marie Roy, diététiste et nutritionniste. On a bien sûr notre cher médecin Neil Barnard ainsi qu'un invité spécial, Pascal Leroux qui va partager un petit témoignage. On a trop hâte pour cet épisode. Donc, on va commencer. Alors, Neil, il y a des gens qui disent que manger du céleri, en fait, ça brûle autant de calories que c'est, en fait, et qu'il y a un effet de calories négatives. Est-ce que c'est vrai? Oh, c'est calories négatives. Y a-t-il des aliments à calories négatives? L'idée est que certains aliments nécessitent plus d'énergie pour être absorbés et digérés, qu'ils n'en fournissent. Peut-être des concombres ou des endives ou des tomates ou des épinards. Est-ce qu'ils brûlent plus de calories qu'ils n'en fournissent? Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, non. Il n'y a pas d'unicône. Il n'y a pas de bébé qui ne pleut pas. Il n'y a pas d'aliments qui brûlent plus de calories qu'ils n'en fournissent. Mais ne vous découragez pas. Parce qu'il y a en effet un phénomène que j'aimerais appeler l'effet calorique négatif. C'est qu'il y a des aliments pour qui les processus d'absorption et d'utilisation des aliments brûlent une certaine quantité de calories. Et ces calories ne peuvent pas être stockées sous forme de graisse. C'est bon? Par exemple, si l'on mange du beurre, c'est déjà de la graisse pure et aucune conversion n'est nécessaire pour l'ajouter à la graisse déjà existante dans le corps. Mais si l'on mange du pain, la plupart des calories proviennent des glucides. Et ces glucides alimentent les muscles. Les glucides fournissent de l'énergie pour alimenter le cerveau. Et ces calories ne peuvent pas être stockées sous forme de graisse. Mais je peux manger plus de pain, deux tranches, peut-être trois tranches. Et si je mange plus de calories que ce qui est nécessaire pour les besoins du corps, on peut stocker du glycogène. Les glycogènes dans le foie et dans les muscles, c'est une réserve d'énergie qui peut être utilisée lors d'un effort comme des piles de rechange. Je peux manger même plus, deux baguettes à un tiers, même trois, même quatre. Tout à fait ridicule, bien sûr. Mais même dans ce cas, la conversion des glucides en graisse brûle une certaine quantité de calories. Et les scientifiques peuvent mesurer la dépense calorique après un repas. Si l'on mange du beurre, le métabolisme n'augmente pas du tout parce que c'est déjà de la glisse pure. Mais si l'on mange des glucides, après le repas, le métabolisme augmente. Et si l'on suit un régime végétalien, le métabolisme augmente même plus. Et les éléments qui permettent d'utiliser les calories pour maintenir les fonctions musculaires et cérébrales et de stocker du glycogène et de minimiser le stockage de graisse sont des céréales, des légumes, des légumineuses, des fruits. Et ça, c'est une assiette par tête. Merci beaucoup, Neil. Alors, notre thème est la perte de poids, vous l'aurez peut-être compris. Et il est vrai par rapport à ce qu'on avait avec Neil et on en discutera avec Anne-Marie et Anne qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées préconçues. Mais l'une des choses qui est vraie, c'est que beaucoup, par exemple, de mes clients sont venus vers moi ayant perdu beaucoup de poids, mais l'ont repris. Alors, le vrai défi, on se demande si, OK, c'est peut-être pas si compliqué de perdre du poids, mais ce qui est en réalité vraiment compliqué, c'est de ne pas en reprendre dans le temps. Et Pascal pourra en témoigner d'ailleurs tout à l'heure. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux aussi te retrouver dans tout ça? Oui, effectivement, c'est bien vrai. Par contre, il y a de l'espoir. Et en fait, c'est Anne-Marie qui va partager beaucoup d'informations sur cet espoir qui est magnifique, la vérité magnifique, qu'on ne doit pas souffrir de la faim si on veut perdre des poids. Anne-Marie? Alors, aujourd'hui, on va parler des concepts importants pour perdre du poids, mais sans souffrir de la faim. Et également, sans avoir à compter ses calories. Je ne sais pas vous autres, mais moi, en tout cas, je peux vous dire que la plupart des gens que je connais, ça ne leur tente pas de commencer à utiliser la calculatrice. Moi, je dis souvent que si on est des bons juges alimentaires, on n'a pas besoin d'être des comptables alimentaires. Donc, si on choisit bien, si on se préoccupe de choisir des aliments de bonne qualité, on va pouvoir mieux adhérer à sa perte de poids. Et les végétaux sont définitivement nos alliés pour y arriver. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui ont une faible densité calorique. Et je trouvais ça important qu'on discute de ce concept-là aujourd'hui, qui est un concept malheureusement peu connu. Je vais vous expliquer des petites notions de base pour comprendre bien ce concept-là. Au départ, il faut savoir que l'eau n'a pas de calories. Je pense que ça, tout le monde sait ça. les glucides ont 4 calories par gramme. Même chose pour les protéines, 4 calories par gramme, mais le gras a 9 calories par gramme. Donc, vous voyez que le gras a une plus grande densité calorique que les protéines et les glucides. C'est assez simple. Plus il y a d'eau dans un aliment, plus la densité calorique de l'aliment va diminuer. Et plus il y a de gras, plus la densité calorique des aliments va augmenter. Dans le fond, tous les aliments par 100 grammes vont osciller de 0 à 900. 0 étant l'eau. 900, c'est le gras pur. On sait maintenant qu'il y a 9 calories par gramme. Alors, 100 grammes de gras pur va être 900. Alors ça, c'est l'aliment le plus élevé en densité calorique. Ce que les études tendent à démontrer, c'est que si nos repas ont moins de 125 calories par 100 grammes, on va arriver à bien contrôler son poids. Si on veut perdre du poids, on peut diminuer un petit peu à 100 calories par 100 grammes. Alors, si on prend des exemples, les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d'eau, c'est entre 80 et 100 % d'eau. Alors, c'est ce qui explique dans le fond que leur densité calorique est très faible. La pomme de terre que souvent les gens ont peur, bien, c'est autour de 90 calories par 100 grammes. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais, si on décide de trancher la pomme de terre et de la faire tremper dans de l'huile, si on fait de la friture, eh bien là, sa densité calorique va être multipliée par 5. Donc, la friture est une très mauvaise idée. Le fait de tremper un aliment dans un corps gras va augmenter sa densité calorique de façon exceptionnelle. Les grains ainsi que les légumineuses ont un taux assez important d'eau. On fait cuire les grains et les légumineuses dans l'eau et en plus, les légumineuses et les grains n'ont pratiquement pas de gras. Alors, c'est ce qui fait que leur densité calorique est extrêmement raisonnable. Lorsqu'on arrive dans le bœuf ou le fromage qui contiennent des quantités importantes de gras, vous voyez que la densité calorique dépasse, ça monte. Il y a les noix quand même qu'il faut quand même spécifier, les noix, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les noix, il y a beaucoup de gras, la densité calorique des noix est quand même assez élevée. Sauf qu'il faut préciser ici que ce sont des bons gras comparativement aux gras qu'on aurait dans du fromage, évidemment. Les noix font partie d'une saine alimentation. Il faut juste savoir que les noix doivent être quand même une garniture. Donc, on peut se faire un gros sauté de légumes, mettre une petite poignée de noix et ça va être très correct au niveau de la densité calorique. Alors, les noix font partie d'une saine alimentation, mais en petite quantité. Alors, je veux vous faire remarquer que les végétaux, la grande majorité des végétaux ont une densité calorique très faible et c'est ce qui explique pourquoi une alimentation végétale est la façon la plus intéressante d'arriver à perdre du poids et de réussir sa perte de poids à long terme. Je voulais prendre un exemple précis. Je vous avais dit qu'on n'a pas besoin de calculer, mais moi, j'ai fait des petits calculs de mon côté et c'est assez impressionnant de voir que lorsqu'on remplace des fois juste quelques ingrédients, ça nous permet de réduire la part calorique d'un repas de façon assez exceptionnelle. Alors, voyez ici, à votre gauche, vous avez un spaghetti avec une sauce à la viande, un peu de fromage et une salade verte avec de l'huile d'olive. Comment arriver à réduire la densité calorique de ce repas-là? Bien, vous allez voir que si on remplace, par exemple, le steak haché par des lentilles. Alors, le steak haché, à cause de son apport en gras, a une densité calorique assez élevée, alors que les lentilles ont une densité calorique beaucoup moins. Si on remplace le fromage par un peu de levure alimentaire et si on remplace la vinaigrette, l'huile d'olive dans la salade par une vinaigrette à base de tahini diluée avec un peu de liquide, bien, ça va faire en sorte que notre vinaigrette va être beaucoup moins calorique et ça veut dire que notre repas va avoir 300 calories de moins que le repas initial. Donc, imaginez, on va se sentir autant rassasié, mais avec 300 calories de moins. Alors, si on additionne ces 300 calories-là, à un moment donné, bien, c'est ça qui fait qu'on arrive à perdre du poids sans vraiment s'en rendre compte. je voulais préciser qu'il y a d'autres clés au succès ou à la réussite d'une perte de poids et ça, on en parlera beaucoup durant le programme, c'est entre autres d'avoir des connaissances. Plus on est connaissant en nutrition, plus on est en mesure de faire des bons choix. C'est très important d'avoir du plaisir à manger et ça, on va en parler immensément beaucoup pendant le programme. On va vous transmettre plein de belles recettes et aussi, c'est d'avoir des résultats. Si on a des bons résultats, c'est ça qui va nous inciter à continuer. C'est ça qui va nous motiver à persévérer dans notre changement alimentaire. Alors, justement, parlant de résultats, on a quelqu'un parmi nous qui a eu des bons résultats et on aimerait ça vous le présenter. Oui, donc, on va parler avec notre invité, Pascal Lheureux. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Anne-Marie Roy et qui a eu des résultats assez formidables. Bonjour, Pascal. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir. On aimerait bien savoir un peu de ton histoire, de comment tu as trouvé le végétalisme et tout ça. Je te laisse te présenter et aussi raconter un tout petit peu ton histoire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, c'est un bel accident de parcours qui m'est arrivé. J'ai eu un défi par mes amis de l'université en 2015. Donc, ça fait quand même longtemps pour faire un relais de course. Puis, c'était sur six coureurs sur 123 kilomètres et j'ai décidé de revir le défi. Je n'étais pas entraîné, je croyais que j'étais en forme. Je pesais à l'époque 95 kilos, 210 livres. Ça a été très difficile. J'ai réussi à parcourir les trois tronçons qu'on m'avait assignés. J'ai pris goût à la course et j'ai continué. Je n'avais pas les résultats que je souhaitais. C'était très difficile. C'était toujours difficile de courir. Puis, je réduisais mes portions. J'essayais de faire des choix éclairés. Ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à un point où à la fin 2018, j'étais rendu à 95 kilos, 220 livres. Puis, ma conjointe a décidé de faire le virage végétal et elle a entendu parler d'Anne-Marie Roy et sa clinique. Il y a eu une séance d'information et je l'ai accompagnée. Lorsqu'Anne-Marie a parlé des bienfaits scientifiques, vous avez parlé tantôt de connaissances, c'est exactement ce qui m'a accroché. J'ai fait, oh, OK, c'est peut-être une autre option et à la fin de la séance d'information, en demandant est-ce que vous voulez suivre la formation de 12 semaines, j'ai tout de suite élevé ma main. Ma conjointe me regardait en me disant que se passe-t-il et je l'ai fait depuis, j'ai perdu 18 kilos en l'espace de quelques mois. J'ai eu un plaisir à manger, je suis un grand mangeur, j'aime manger, j'ai hâte au petit déjeuner, j'ai hâte au prochain repas, à la collation, mais il faut savoir ce qu'on cuisine, donc c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, je cours beaucoup, trois, quatre fois par semaine, j'ai réussi et je fais des demi-marathons maintenant. Donc, c'est mon, c'est ma petite histoire, mais 2019, on est en 2022 et j'ai toujours le même poids. C'est génial. Et donc, en fait, tu étais motivé par des buts sportifs, tu étais un sportif. Oui, c'est les connaissances scientifiques, les recherches. Souvent, on ne lit pas tout ce qui se passe, il y a des bonnes recherches, des moins bonnes, puis c'est l'information qui nous permet, tantôt j'entendais la densité calorique, comment lire une étiquette, quoi bien assaisonner. C'est tous des choix que je faisais de façon systématique, je ne m'en rendais même pas compte. Oui, et le truc, c'est que oui, on veut perdre des poids si c'est notre but, mais pourquoi ? Donc, dans ton cas, c'était pour que tu puisses vraiment faire du sport bien et être à l'aise dans tes activités que tu préfères. Je trouve que c'est très important. Anne-Marie, peut-être que tu pourrais montrer les photos d'avant et après de Pascal. Voici l'homme avant et l'homme après. C'est impressionnant, c'est pas le même homme. Parents, amis, on m'en parle encore. Qu'est-ce que tu as fait ? Je le dis, je le partage, c'est un choix de vie, puis scientifiquement, je pense qu'on n'est pas assez connaissants. Puis c'est ce qui fait la différence. c'est j'ai toujours du plaisir à manger. Le slogan de ma nutritionniste Anne-Marie, c'est le secret dans la sauce, c'est tellement vrai. C'est clair. Et donc, en fait, pour toi, c'était pas si difficile que ça de changer ton alimentation. Non, ça n'a pas été difficile. C'est ce qui m'a surpris le plus. Puis je pense que c'est la connaissance qui a fait en sorte que, OK, évitons un petit peu l'huile, évitons un petit peu tel aliment, j'aimais les noix, j'en mangeais beaucoup. Ah, OK, garniture, une noix, ça peut faire l'affaire. Dans une salade, dans un wrap, dans un bol, il y a plein de choix, il y a plein de combinaisons que parfois, on n'essaye pas. Puis ça fait toute la différence. vous n'étiez jamais frustré, en fait, vous continuez quand même à vous faire plaisir, mais d'une autre façon, en réalité. Absolument. Dans la combinaison de l'alimentation et des sports, il y a 80 % de l'alimentation, 20 % de l'activité physique. Je peux vous dire que lorsque je mange beaucoup, même si c'est des légumes, la pandémie fait en sorte qu'on a moins fait d'exercice physique. j'ai pris quelques livres. Les gyms sont réouverts, je repère mes livres. Donc, c'est vraiment une équation toute simple, mais l'alimentation, elle joue pour beaucoup dans tout ça. Mais j'aime toujours manger à ma faim. Je ne me limite pas. C'est cette abondance, en fait, qui est vraiment... C'est, en fait, la vérité vraiment magique. C'est qu'on peut manger à sa faim. On peut vraiment avoir... une abondance et en sachant cette idée de densité calorique. Exactement. C'est clair. Bon, bien, génial. Merci, Pascal. C'est vraiment un témoignage inspirant et je suis ravie, d'ailleurs, que tu aies eu ce résultat qui t'a changé la vie. C'est vraiment magique. Absolument. Absolument. Merci. Merci encore pour l'invitation. À ce jour, je suis rendu à 2000 kilomètres de course de fait et j'ai du plaisir et maintenant, je vois ce qui se passe autour. J'ai du plaisir à regarder le paysage. Avant, je me concentrais sur mon exercice physique puis ça a changé ma vie, effectivement. Mais c'est ça, c'est pas que le physique aussi, c'est que tous ces changements impactent le mental, en fait. Oui, absolument. Et c'est la beauté, en fait, de tout ça. Donc, c'est possible. Souvent, on voit des grands résultats dans les grandes revues puis moi, c'est un 18 kilos, mais ma terre est passée de 36-37 à 32-33. Ça vous donne une idée, là. Ça fait la différence. On change notre garde-robe ensemble. C'est un beau problème d'avoir à changer son garde-robe. Merci encore, Anne-Marie. Ça m'a aidé. C'est formidable. Dans l'actualité internationale, Arlem, une petite ville située dans la banlieue d'Amsterdam, sera la première au monde à interdire la publicité de la viande dans les lieux publics. La nouvelle loi qui entrera en vigueur l'année prochaine interdit la publicité commerciale des chaînes de restauration rapides ainsi que toute viande issue de l'élevage industriel. L'effet de cette interdiction sur l'environnement n'est qu'un début. Outre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle pourrait également permettre de sauver davantage de vies innocentes et de protéger la santé publique. Alors ensuite, en fait, on va partager quelques ressources pour vous, pour que vous aussi puissiez changer votre alimentation si ça vous chante. On va parler de comment réduire l'huile dans votre alimentation et comment cuire donc, du coup, sans huile. Et on va montrer quelques vidéos et quelques présentations. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie seulement vegan et aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner sans huile. Et oui, c'est possible. Mais Anne, je ne peux pas cuisiner sans huile, il n'y aura pas de goût. Faux ! Mais Anne, vous n'êtes pas chef étoilé comme vous savez, cuisiner sans huile, certes, mais je suis chef de ma cuisine. Allez, on est dans ma cuisine, on va cuisiner. Alors, tout d'abord, pour cuisiner sans huile, en fait, il faut juste une liquide. Donc, on peut sauter avec des tomates fraîches, par exemple. Ça ajoute agréablement un peu de liquide ou sinon un peu d'eau, bouillon, vin, ça marche très bien aussi. Il faut juste un peu de patience. Et puis après, on peut aussi cuire dans un bouillon avec du beurre de cacahuète ou sinon du tahini, c'est très bon aussi. Et puis, le secret ici pour ajouter plein de goût, c'est de mettre des épices ou même des sauces. Ça va faire des plats extrêmement délicieux. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauter avec de l'eau, tout simplement. Alors, on met des oignons. Et lorsqu'on a besoin de liquide, j'ajoute un tout petit peu d'eau. Et puis, je vais mettre la magnifique sauce d'Anne-Marie aujourd'hui parce qu'on va faire des pâtes. Alors, vous allez apprendre à faire cette sauce magnifique dans un instant. Mais moi, j'adore et j'utilise tout le temps. Alors, je vais mettre un peu de paprika fumé parce que c'est le kiff total. Un peu de poivre. Et puis, je le laisse traîner pendant que je fais des pâtes. et ce que j'aime bien faire, c'est d'ajouter un peu d'apinard dans la dernière minute de cuisson des pâtes. Ajouter un peu de verdure, vous savez. Écoutez-moi ça. Sans huile, mais hyper crémeux. Le bonheur total. J'adore les pâtes. Et puis, ensuite, je vais vous montrer comment faire une sauce pour la salade. Une vinaigrette, si vous voulez. Un peu de moutarde, un peu de sirop d'érable, un peu de vinaigre au choix, un peu de sel et un peu de poivre. C'est vraiment si simple. Moi, j'adore. C'est vraiment comme honey mustard, moutarde miel, entre guillemets, sans le miel, bien sûr. Aujourd'hui, je vais faire une salade hyper simple avec de la laitue, des épinards, un peu de poivron. Et puis, pour une touche finale, je vais mettre des pistaches. J'adore ça. Et cette sauce, ça marie magnifiquement avec. Alors, voilà comment cuisiner sans huile. C'est pas si difficile que ça et vous pouvez avoir des plats magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a aidé et bon appétit. Donc, maintenant, on va parler de la pâtisserie avec Noémie, la reine des pâtisseries. Noémie ? Tout à fait, Anne. c'est vrai que la pâtisserie, on pense souvent que c'est le sucre, c'est le gras, bref, tout ce qu'on aime mais qui n'est pas forcément bon pour notre santé. OK, les huiles sont irremplaçables. Eh bien, non, les huiles ne sont pas irremplaçables. Au contraire, et on pensait qu'en la pâtisserie, on en a besoin alors que pas du tout. Le yaourt au soja est parfait dans les pâtes à gâteau, par exemple. Donc, pour l'équivalent d'une demi-tasse d'huile, vous pouvez remplacer par du yaourt au soja, une demi-tasse de yaourt au soja. Vous pouvez même choisir du yaourt au soja aux fruits rouges, par exemple, pour donner encore plus de saveur et vous aurez un gâteau moelleux. La compote de pomme. Alors, la compote de pomme, en plus, ça rajoute du sucre naturel. Donc, utilisons-la. La pectine, qui est l'élément structurel de la paroi végétale, apportera de la consistance à votre gâteau. Le beurre d'amande. Alors, le beurre d'amande, bon, par contre, il ne faut pas mettre la cuillère dans le pot. Là, c'est un petit peu dangereux, mais le beurre d'amande est excellent dans les pâtisseries, plus particulièrement dans les cookies, par exemple. Donc, c'est vrai que dans un gâteau, ça changera probablement la texture. B dans les cookies, ça remplace le beurre et ça donne un bon petit goût d'amande. la purée de bananes qui est ma préférée parce qu'on a toujours les bananes qui commencent à noircir dans la maison, on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, utilisons-la dans les gâteaux. Alors, les gâteaux au chocolat, en plus, ça va donner une texture super fondante. Vous pouvez aussi les faire dans les poudings à l'avoine ou aussi dans les cookies. Donc, bref, on a beaucoup d'options pour ne pas utiliser d'huile dans ces gâteaux, dans ces cookies. Il y a d'autres options. Et ma préférée, que je n'ai pas mise là, pour vous laisser la surprise, c'est la courgette. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre de mettre de la courgette dans du gâteau. Mais la courgette est juste un ingrédient incroyable dans la pâtisserie aussi. Dans un saladier, mélangez 150 grammes de courgettes râpées avec 60 grammes de lait végétal, des graines de chia moulues, une cuillère à soupe. On mélange le tout. On ajoute de la farine d'amandes et de la farine de riz, du sucre de canne. On mélange le tout jusqu'à obtenir une consistance plutôt liquide. Alors, ne vous inquiétez pas, ça paraîtra sec, mais on continue de mélanger. On ajoute du cacao, de la levure chimique, du sel et une cuillère à café d'extrait de vanille. On continue à mélanger. On ne s'inquiète toujours pas, la consistance va devenir plus liquide avec le temps. Regardez, ça devient déjà plus liquide. On ajoute des pépites de chocolat. Direction nos muffins dans le four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Il n'y a aucune huile dans ces muffins et malgré tout, ils ont une consistance super moelleuse. Regardez-moi cette consistance très soft, très moelleuse chocolatée. Un vrai régal sans huile, sans sucre raffiné et légal. Ça donne trop envie, Noémie. Quand on pense qu'il y a de la courgette, quand même, c'est assez fort. Même pour les enfants, un petit goûter aux enfants qui ne veulent pas manger la courgette, on leur met dans leurs muffins et voilà, c'est une façon de leur faire manger un légume vert. C'est formidable, Noémie. J'adore. Alors ensuite, on va vous montrer une sauce délicieuse de Anne-Marie Roy. Et franchement, elle m'a partagé cette sauce il y a des semaines et je n'arrête pas de le faire chez moi. J'adore. Puisque le secret est dans la sauce, aujourd'hui, j'aimerais vous préparer une de mes recettes préférées, la sauce au poivron rouge. C'est une recette vraiment géniale pour quatre raisons. Elle est savoureuse, ultra santé, elle se fait en rien de temps et on n'a même pas de vaisselle à faire. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever le pied du poivron, de le couper vraiment grossièrement et on peut tout conserver. On ne jette rien pour rendre la sauce crémeuse, des noix. Ça pourrait être n'importe quelle noix ou graines. Ici, je vais mettre des noix de grenoble, donc une bonne poignée. On va assaisonner un petit peu avec un mélange que j'ai fait avec de la poudre d'ail, mélangé avec du poivre et du basilic. Ça donne vraiment un très, très bon goût à la sauce. L'ingrédient magique, c'est toujours la levure alimentaire, qui va donner un petit goût fromagé, une saveur umami. On pourrait mettre du sel, du tamari, mais j'aime bien, moi, mettre des herbes salées du bas du fleuve. Et pour aider à bien mélanger, on va rajouter simplement un tout petit peu d'eau. La couleur est merveilleuse. C'est une source fantastique de vitamines C qui va aider à l'absorption du fer de votre repas. Et en plus, ça contient juste assez de gras pour aider à l'assimilation de tous les bons phytonutriments liposolubles qu'il y a dans votre repas. Alors, gênez-vous pas cette sauce-là, mettez-en partout. Sur vos pâtes, sur votre sauté de légumes, dans votre bol repas, comme sauce d'accompagnement. Moi, personnellement, j'en mets même dans ma soupe, comme trempette pour les crudités, pour des croustilles santé et pour tremper votre repas. Wow! Ça donne envie. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, les amis. Alors, on a eu un mix de témoignages absolument super inspirants de Pascal, le côté plus médical avec Neil qui nous apprend les connaissances avec Anne-Marie Pareil, nos recettes avec Anne. Bref, c'est un bon mix et chaque session sera comme ça, un mix différent, voilà, un vrai mix pour qu'on s'ennuie jamais. Anne, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, juste, si vous voulez voir nos pages d'Anne-Marie Roy, est-ce que tu aimerais partager ton site? Oui, vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site clinique-renversante.com Très bien, et Noémie? sur mimisdelicacies.com et c'est la même chose sur Instagram at mimisdelicacies tiré du bas, voilà, vous le trouverez là-bas. Et moi, je suis Anne de Veggie Magnifique sur les réseaux sociaux et veggiemagnifique.com. Retrouvez Neil sur le Physicians Committee et aussi, on a le nouvel Instagram en français, alors n'hésitez pas à aller vous inscrire, le comité des médecins sur Facebook et sur Instagram. Pascal, est-ce qu'on veut vous retrouver quelque part? Je n'ai pas de cette web, par contre, je suis sur la Répho de Montréal au Québec ou sur le salon parcours de course. Super, merci beaucoup pour le témoignage incroyable, Pascal, merci d'avoir été avec nous. Neil, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Simplement que je suis vraiment frappé que ces astuces, ces recettes sont très, très faciles à faire. Ce n'est pas compliqué du tout et les résultats sont vraiment impressionnants. Oui. N'est-ce pas? Oui, et c'est un autre critère important qu'on aurait pu rajouter pour réussir une perte de poids. Il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit bon et facile. Je confie. Je ne suis pas un grand cuisinier et je fais mon croton aux lentilles, je fais mes sauces, je fais... C'est facile, c'est vraiment simple. Il faut juste prendre le temps de le faire puis les recettes que vous avez montrées sont très appétissantes. Merci. C'est encourageant. Oui. Merci à tous les amis. On se retrouve dans la prochaine session. Merci. À la prochaine. C'est nice. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Amant de Saint. Faire encore mieux que le régime méditerranéen. Le soleil s'invite chez moi à défaut d'être dehors. Suivez-moi, on commence par le petit déjeuner. Le système cardiovasculaire, on observe une amélioration de la pression artérielle. On dirait qu'il y a un million de régimes et de stratégies différentes. Puis-je manger cette pomme? Un des polyphénols importants, c'est l'hydroxythyrosole. Il y en a 85 fois plus dans l'isoline. Pour le groupe végétalien, la perte de poids était importante. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada